Musique Alors maintenant je passe la parole à Caroline Méfaux, notre conseillère départementale. Bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Rokamadour, surtout lorsqu'il s'agit d'une manifestation culturelle. Et elles sont nombreuses à Rokamadour, ces manifestations culturelles, parce que la municipalité et les associations sont particulièrement dynamiques. On ne peut que les féliciter. Alors je suis donc conseillère départementale, je représente le département. Serge Régal, excuse, il n'a pu se joindre à nous, mais je voudrais quand même vous parler un peu de notre politique culturelle, qui n'est pas une variable d'ajustement, et le président aime à le répéter. Nous avons une vraie politique culturelle pour rendre la culture accessible à tous, surtout le territoire du Lodz, ce qui est très oral, comme vous le savez, en matière de muséographie, en matière de spectacles vivants, puisque j'ai l'honneur de présider l'agence départementale culturelle du département, nous soutenons les artistes. Et en matière de lecture, nous avons un vrai service public, par l'intermédiaire de la bibliothèque départementale, financée par le département, avec un réseau de bibliothèques denses, même dans des communes petites. Il y a une bibliothèque, voire une médiathèque. Nous menons des opérations, nous dirigeons des opérations telles l'opération Première Page, pour atteindre les plus jeunes enfants, les amener à lire des albums, notamment. En tout cas, nous soutenons la lecture et également les salons du livre. Ils sont assez nombreux dans le Lodz, une bonne douzaine. Je salue Théphane Termoise, qui a récemment succès avec son... Tardrime. Tardrime, il a changé de nom, excusez-moi, je suis pas encore un peu au jus. Avec Moncute en Carci, un beau salon du livre. Un Carci blanc, c'est le nouveau nom de la commune nouvelle. Par contre, à Rocamadour, c'est un des salons les plus importants. 70 écrivains régionaux, à Moncute en Carci, vous aviez à la moitié à peu près 40. Oui, il mitra toujours à 40. Donc, c'est un des plus importants, nous sommes fiers de le soutenir. Ma conviction, c'est que le livre, la lecture, est un vecteur d'épanouissement et d'émancipation. C'est très important. Ces salons du livre, ce sont des lieux de rencontres et d'échanges. De telles journées sont indispensables. Les écrivains nous montrent, nous donnent une vision du monde qui est différente de la nôtre, forcément. Et c'est essentiel pour chacun d'entre nous de s'ouvrir aux visions des autres et de se rencontrer, d'échanger, de ne pas rester avec l'individualisme qui monte, justement. De ne pas rester avec ses propres préjugés. Donc, ces échanges sont pour moi vraiment fondamentaux. Je voudrais aussi, si j'ai vu la diversité de l'offre, nous avons de la fiction, des romans, de l'actualité, de l'histoire, de la poésie, etc. Ce qui montre donc que les écrivains ont vraiment une expression très riche et j'en suis très satisfaite. Vous avez choisi donc vraiment l'éclectisme des écrivains ici. Nous trouvons tous un livre à lire qui nous plaît. Parce que je suppose que les écrivains écrivent les livres tels qu'ils voudraient les lire. C'est une expression bien connue que je peux me faire. Donc, je peux, comment dire, que j'apprécie de voir les écrivains. Je fréquente un écrivain, mon mari est écrivain, et il écrit sur les sujets qui le passionnent, tels qu'il aimerait lire. Voilà, c'est une expression déjà qu'a t'a dit, je pense. En tout cas, je voudrais saluer notamment Patrick de Camerouni, dont j'ai fait la connaissance aujourd'hui, puisque nous ne nous étions pas vraiment rencontrés. Nous avons la chance d'avoir un écrivain connu nationalement, qui est abadourien, et qui représente notre Rocamadour, qui est une terre touristique, mais on peut aussi dire que Rocamadour est une terre culturelle. Merci. Nous avons choisi de vivre autrement, de vivre, de vivre selon les sentiments. Triste mine tête d'ingé, on jouera victime aux abois.